Le tapis rouge du festival de Cannes Ce jeudi 25 mai, C.I. Esti le film l'été dernier de Catherine Breillat qui était à l'honneur au festival de Cannes Un long métrage qui raconte l'histoire d'une brillante avocate prénommée Anne, qui met en péril sa carrière et menace de briser sa famille en ayant une liaison avec son beau-fils de 17 ans Un rôle principal incarné par Léa Drucker, qui a fait sensation sur le tapis rouge, juste avant la présentation du long métrage La jolie blonde portait une ravissante robe sirène noire et scintillante, associée à de sublimes boucles d'oreilles La maman de Martha, née en 2014, le père est Julien Rambaldin, note de la rédaction, n'a pas manqué de faire crépiter les flashs des photographes Il n'y en avait que pour elle Ou presque, puisqu'une autre célèbre actrice qui joue dans ce remake du film d'Hanois Droningen, Queen of Hearts, a fait sensation sur le tapis rouge, à savoir Clotilde Couron La princesse de Savoie, a, comme à son habitude, opté pour un look d'une élégance folle Sa longue et sublime robe noire n'est pas passée et inaperçue Mais ce qui a particulièrement retenu l'attention des photographes ainsi que celle des invités présents sur place, ce sont ses longs gants noirs en résille, d'un chic absolu Fidèle à son style l'année dernière, lors de la montée des marches pour le film Les Amandiers, l'épouse du prince Emmanuel Philibert de Savoie s'était déjà démarquée dans une longue robe noire Une création en dentelle signée Valentino, au tissu extrêmement fin Une tenue associée à un sublime collier, qui contrastait beaucoup avec celle qu'elle avait portée plus tard dans la soirée à l'occasion du dîner ou main-in-motion qui avait récompensé l'actrice afro-américaine Viola Davis A savoir un ensemble très coloré, paré de motifs géométriques A noter que ce jeudi, Léa Drucker et Clotilde Courreau étaient entourées de nombreuses stars venues les soutenir pour leurs films, comme l'humoriste Eric Judor, l'actrice Elisa Tovati ou encore l'homme d'affaires et écrivain Paul Loussulitzé, qui était en fauteuil roulant Elisa Bachir Bey et son compagnon Richard Orlinski, la chanteuse Iseul, Ina Moja étaient également présents Evidemment Goury Si te j'écout yuan, vous pouvez revenir en gros avoc other Enriquez-en Je tiens Dei Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501